Il était épuisé, épuisé au point de ne plus en avoir, par cette longue agonie. Quand ils m'ont finalement détaché et que j'ai pu m'asseoir, j'ai remarqué que je perdais connaissance. La sentence, l'horrible sentence de mort, fut la dernière phrase clairement accentuée qui parvint à mes oreilles. Puis le son des voix des inquisiteurs sembla se fondre dans le bourdonnement indéfini d'un rêve. Ce bruit a provoqué dans mon esprit une idée de rotation, peut-être parce que je l'associais dans mes pensées à une roue de moulin. Mais cela n'a pas duré longtemps, car soudain je n'ai plus rien entendu d'autre. Néanmoins, pendant un moment, j'ai pu voir, mais avec quelle terrible exagération ! J'ai vu les lèvres des juges vêtues de noir, elles étaient blanches, plus blanches que la feuille de papier sur laquelle j'écris ces mots, et grotesquement maigre, amincis par l'intensité de son expression dure, son inexorable résolution, son rigoureux mépris de la douleur humaine. Je voyais que les décrets de ce que le destin me représentait sortaient encore de ses lèvres. Je les ai vus se tordre dans une phrase mortelle, les ai regardés prononcer les syllabes de mon nom, et j'ai frissonné de voir que le son ne suivait pas le mouvement. Pendant plusieurs instants d'effroi frénétique, je vis aussi l'ondulation douce et presque imperceptible des tentures noires qui couvraient les murs de la pièce, et mon regard tomba alors sur les sept grandes torchées qui avaient été posées sur la table. Ils prirent d'abord pour moi l'aspect de la charité, et je les imaginais comme des anges blancs et élancés qui devaient me sauver. Mais alors, et soudain, une nausée mortelle envahit mon âme, et je sentis chaque fibre de mon être frémir comme si elle avait été en contact avec le fil d'une pile galvanique. Et les formes angéliques sont devenues des spectres insignifiants à tête de flamme, et j'ai clairement compris que je ne devais attendre aucune aide de leur part. Alors, comme une magnifique note de musique, l'idée du repos ineffable qui nous attend dans la tombe s'est glissée dans mon imagination. C'est venu doucement, furtivement, je pense qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour l'apprécier pleinement. Mais au moment précis où mon esprit commençait à sentir clairement cette idée et à la caresser, les figures des juges s'évanouirent comme par enchantement, les grandes torchées étaient réduites à néant, ces flammes s'étaient complètement éteintes, et la noirceur des ténèbres était venue, toutes les sensations semblaient disparaître comme dans une folle plongée de l'âme dans l'Hadès. Et l'univers n'était que nuit, silence, immobilité. J'étais fané. Mais, néanmoins, je ne peux pas dire que j'avais complètement perdu connaissance. Celle qui restait, je n'essaierai pas de la définir, ni même de la décrire. Mais, au final, tout n'était pas perdu. Au milieu du sommeil le plus profond, non. En plein délire, non. Au milieu de l'évanouissement, non. Au milieu de la mort, non. S'il en était autrement, il n'y aurait pas de salut pour l'homme. Lorsque nous nous réveillons du sommeil le plus profond, nous brisons la toile d'un rêve. Et, pourtant, une seconde plus tard ce tissu est si délicat qu'on ne se souvient pas d'avoir rêvé. Il y a deux degrés, quand on revient de l'évanouissement à la vie, le sentiment de l'existence morale ou spirituelle est celui de l'existence physique. Il semble probable que si, arrivés au second degré, nous évoquions les impressions du premier, nous retrouverions tous les souvenirs éloquents de l'abîme d'outre-monde. Et quel est cet abîme ? Comment, au moins, distinguer leurs ombres de celles de la tombe ? Mais si les impressions de ce que j'ai appelé le premier degré ne reviennent pas à l'appel de la volonté, néanmoins, après un long intervalle, ne paraissent-elles pas spontanées, en s'interrogeant ? On se demande d'où viennent-ils ? Celui qui ne s'est jamais évanoui ne découvrira pas des palais étranges et des maisons singulièrement familières au milieu des flammes brûlantes, ce ne sera pas celui qui contemple, flottant dans les airs, les visions mélancoliques que le vulgaire ne peut entrevoir, ce ne sera pas celui qui médite sur le parfum de quelques fleurs inconnues, ni celui qui se perdra dans le mystère d'une mélodie qui n'aurait jamais attiré son attention jusque-là. Au milieu de mes efforts répétés et insensés, au milieu de ma ténacité énergique à ramasser quelques vestiges de cet état de vide apparent dans lequel mon âme était tombée, il y avait des moments où je rêvais de succès. J'ai eu des moments brefs, très brefs où j'en suis venu à condenser des souvenirs que plus tard ma raison lucide m'a dit que je ne peux me référer qu'à cet état dans lequel la conscience semble anéantie. Très confusément, ces ombres de souvenirs me présentent de grandes figures qui me soulèvent, me transportent silencieusement vers le bas, encore plus bas, de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'un vertige terrifiant m'envahisse à la simple idée de l'infini en descente. Il me rappelle aussi je ne sais quelle vague frayeur le cœur a éprouvé, justement à cause du calme surnaturel de ce cœur. Puis le sentiment d'une immobilité soudaine dans tout ce qui m'entourait, comme si ce qui me portait, cortège de spectres, avait dépassé, en descendant, les limites de l'illimité, et s'était arrêté, vaincu par l'ennui infini de leur tâche. Plus tard mon âme se souvient d'une sensation de fadeur et d'humidité, après, tout n'est plus que folie, la folie d'une mémoire qui remue dans l'abominable. Soudain un mouvement et un son reviennent dans mon âme, le mouvement tumultueux du cœur et la rumeur de ses battements. Puis un intervalle où tout disparaît. Puis le son à nouveau, le mouvement et le toucher, comme une sensation vibrante pénétrant mon être. Puis la simple prise de conscience de mon existence sans pensée, un sentiment qui a duré longtemps. Puis, brusquement, la pensée à nouveau, une peur tremblante et un effort brûlant pour comprendre mon véritable état. Plus tard, une vive envie de tomber dans l'insensibilité. Puis un réveil soudain de l'âme et une tentative réussie de mouvement. Puis, le souvenir complet du procès, des tapisseries noires, de la sentence, de ma faiblesse, de mon évanouissement. Il oublie le plus complet autour de ce qui s'est passé plus tard. Ce n'est que plus tard, et grâce à la constance la plus énergique, que je suis parvenu à m'en souvenir vaguement. Je n'ai pas ouvert les yeux jusqu'à ce moment. Mais il sentait qu'il était allongé sur le dos et sans entrave. J'ai tendu la main et il est tombé lourdement sur quelque chose d'humide et de dur. Pendant quelques minutes, je la laissais reposer ainsi, m'efforçant de deviner où elle pouvait me trouver et ce que j'étais devenu. J'éprouvais une grande impatience à me servir de mes yeux, mais je n'osais pas. J'avais peur du premier regard sur le... Choses autour de moi. Ce n'est pas que j'avais peur de voir des choses horribles, mais que j'avais peur de ne rien voir. Enfin, avec une angoisse folle au cœur, j'ouvris rapidement les yeux. Ma terrible pensée était ainsi confirmée. La noirceur de la nuit éternelle m'entourait. Il me semblait que l'intensité de l'obscurité m'oppressait et m'étouffait. L'atmosphère était intolérablement lourde. J'ai continué à mentir tranquillement et j'ai fait un effort pour utiliser ma raison. Je me souvenais de la procédure inquisitoire, et j'essayais d'en déduire ma vraie position. La sentence avait été prononcée, et il me sembla qu'un long intervalle de temps s'était écoulé depuis lors. Pourtant, pas d'un instant je n'ai imaginé qu'il était vraiment mort. Malgré toutes les fictions littéraires, une telle idée est absolument incompatible avec l'existence réelle. Mais où étais-je et quel était mon statut ? Il savait que les condamnés à mort mouraient souvent dans des autodafés. Le même après-midi que le jour de mon procès, une solennité de ce genre avait été célébrée. M'avait-il peut-être ramené dans mon cachot pour attendre le prochain sacrifice qui devait être célébré des mois plus tard ? Dès le début, j'ai compris que cela ne pouvait pas être. Le contingent de victimes avait été immédiatement convoqué. Par contre, mon premier cachot, comme toutes les cellules des condamnés de Tolède, était pavé et il y avait de la lumière. Tout à coup une idée horrible me fit couler le sang à torrent dans le cœur, et je retombai un instant dans mon engourdissement. Revenant à moi, d'un seul mouvement je me suis levée, tremblant convulsivement dans chaque fibre. Sauvagement, j'étendis mes bras au-dessus de ma tête et autour de moi, dans toutes les directions. Je n'ai rien ressenti. Pourtant, je tremblais à l'idée de faire un pas, mais j'avais peur de trébucher contre les murs de ma tombe. La sueur jaillissait de tous mes pores, en gouttes épaises et froides, elle s'arrêtait sur mon front. Enfin l'agonie de l'incertitude devint intolérable, et j'avançais prudemment, les bras tendus et les yeux écarquillés, espérant apercevoir un faible rayon de lumière. J'ai fait quelques pas, mais tout était vide et noir. Je respirais plus librement. Enfin, il me parut clair que le sort qui m'était réservé n'était pas le plus terrible de tous. Et puis, tandis que je continuais d'avancer prudemment, mille rumeurs vagues sur les horreurs de Tolède se confondaient en masse dans ma mémoire. Des choses étranges ont été racontées à propos de ces donjons. J'avais toujours cru que c'étaient des fables, mais, néanmoins, ils étaient si étranges, qu'ils ne pouvaient être répétés qu'à voix basse. Devrais-je mourir de faim, dans ce monde souterrain de ténèbres, ou quelle mort plus terrible m'attendait ? Connaissant trop bien le caractère de mes juges, je ne pouvais douter qu'il n'en résultât la mort, et une mort d'amertume choisie. Ce que ce serait été le moment de son exécution étaient les seules choses qui m'inquiétaient et me déconcertaient. Mes mains tendues trouvèrent enfin un obstacle solide. C'était un mur qui semblait construit en pierre, très lisse, humide et froid. Je la suivais de près, marchant avec la méfiance prudente que m'inspiraient certaines histoires anciennes. Cette opération, cependant, ne me donnait aucun moyen d'examiner la dimension de mon cachot, car je pouvais faire demi-tour et revenir au point d'où j'étais partie sans remarquer à quel point le même mur apparaissait parfaitement. Compte tenu de cela, j'ai cherché le couteau que je gardais dans l'un de mes poches quand j'ai été traduit en justice. Mais c'était parti, car mes vêtements avaient été échangés contre un costume de Serge Grossière. Afin de vérifier parfaitement mon point de départ, j'avais pensé à coller la feuille dans une petite fissure du mur. La difficulté cependant était assez facile à résoudre, et pourtant d'abord, à cause du désordre de ma pensée, elle me parut insurmontable. J'ai déchiré une bande de lourlet de ma robe et je l'ai posée sur le sol sur toute sa longueur, formant un angle droit avec le mur. En tâtonnant dans mon donjon, à la fin du circuit, je devais trouver le morceau de tissu. Du moins, c'était ce que je croyais, mais je n'avais tenu compte ni des dimensions de la cellule ni de ma faiblesse. Le sol était humide et glissant. Titubant, j'ai marché pendant un certain temps. Puis j'ai trébuché et je suis tombé. Ma grande lassitude me fit décider de continuer à m'allonger, et le sommeil ne tarda pas à s'emparer de moi dans cette position. Quand je me suis réveillé et que j'ai tendu le bras, j'ai trouvé une miche de pain et une cruche d'eau à mes côtés. J'étais trop épuisé pour réfléchir dans de telles circonstances, et je buvais et mangeais avidement. Quelques temps plus tard, j'ai repris mon voyage autour de mon donjon et j'ai laborieusement réussi à atteindre le morceau d'étamine. Au moment où je suis tombé, j'avais déjà compté cinquante deux pas, et depuis le moment où j'ai repris la marche jusqu'à ce que j'ai retrouvé la nappe, quarante-huit. J'ai donc mesuré cent pas en tout, et supposant que deux d'entre eux constituaient un mètre, j'ai calculé la circonférence de mon cachot à une cinquantaine de mètres. Cependant, il s'était heurté à de nombreux angles dans le mur, ce qui rendait impossible de deviner la forme de la grotte, car il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'une grotte. Il ne s'intéressait guère à ses recherches et était certainement découragé. Mais une vague curiosité m'a poussé à les continuer. En quittant le mur, j'ai décidé de percer la surface de ma prison. Au début, j'ai procédé avec une extrême prudence, car le sol, bien qu'il semblait être fait d'un matériau dur, était traître à cause du limon qui s'y trouvait. Cependant, après un moment, j'ai réussi à remonter le moral et j'ai commencé à marcher en toute sécurité en essayant de le traverser en ligne droite. J'avançais ainsi de dix ou douze pas, lorsque le morceau déchiré qui restait de la bordure s'accrocha entre mes jambes, me faisant tomber violemment sur le visage. Dans la confusion de ma chute, je ne remarquai pas d'abord une circonstance peu surprenante, et qui pourtant, quelques secondes plus tard, toujours au sol, attira mon attention. Mon menton reposait sur le sol du cachot, mais mes lèvres et le sommet de ma tête, bien qu'il semblait plus bas que mon menton, ne reposaient nulle part. Il me sembla, en même temps, que mon front était trempé d'une vapeur visqueuse et qu'une étrange odeur de champignons pourris me parvenait au nez. Je tendis la main et frissonnais, découvrant que j'étais tombé au bord même d'une fosse circulaire dont je ne pouvais pas mesurer l'étendue à l'époque. Touchant les murs juste en dessous du trottoir, j'ai réussi à arracher un morceau de pierre et je l'ai laissé tomber dans l'abîme. Pendant quelques secondes, j'ai prêté attention à leur rebond. Dans sa chute, il s'écrasa contre les parois du puits. Lugubrement, il finit par sombrer dans l'eau, soulevant des échos tridents. Au même instant, un bruit se fit entendre au-dessus de ma tête, comme celui d'une porte qui s'ouvrait et se fermait presque en même temps, tandis qu'un faible rayon de lumière perçait soudain l'obscurité et s'éteignait aussitôt. Je voyais bien le sort qui m'était réservé et me félicitait de l'accident opportun qui m'avait sauvé. Un pas de plus, et le monde ne m'aurait plus revu. Cette mort, prévenue à temps, avait ce même caractère que j'avais considéré. Comme fabuleux et absurde dans les histoires qu'il avait entendues sur l'Inquisition. Les victimes de sa tyrannie n'avaient d'autre alternative que la mort, avec ses cruelles agonies physiques ou avec ses abominables tortures morales. Ce dernier était celui qui m'avait été réservé. Mes nerfs étaient usés par de longues souffrances, au point que le son de ma propre voix me faisait trembler, et je me considérais de toute évidence comme une excellente victime pour le genre de torture qui m'attendait. Tremblant, je regagnais le mur à tâtons, décidé à me laisser mourir plutôt que d'affronter l'horreur des puits que mon imagination multipliait dans l'obscurité de la cellule. Dans un autre état d'esprit, j'aurais eu assez de courage pour mettre un terme à ma misère d'un seul coup, en me jetant dans un de ces abîmes, mais j'étais alors le plus parfait des lâches. En revanche, il m'était impossible d'oublier ce que j'avais lu sur ces puits, dont on disait que l'extinction soudaine de la vie était un espoir soigneusement écarté par le génie infernal de celui qui les avait conçus. Pendant quelques heures, l'agitation de mon esprit m'a tenu éveillé. Mais finalement, je me suis rendormi. Quand je me suis réveillé, comme la première fois, j'ai trouvé une miche de pain et une cruche d'eau à côté de moi. J'étais rongé par une soie fardante, et d'un trait j'ai vidé la cruche. Il devait y avoir quelque chose dans cette eau, car dès que j'en buvais, j'éprouvais une irrésistible envie de dormir. Je suis tombé dans un sommeil profond, semblable à celui de la mort. Je n'ai jamais pu savoir combien de temps cela a duré, mais, quand j'ouvrais les yeux, je distinguais les objets qui m'entouraient. Grâce à une étrange clarté sulfureuse, dont je ne pus d'abord découvrir l'origine, je pus voir l'ampleur et l'aspect de ma prison. Je m'étais trompé sur ces dimensions. Les murs ne pouvaient avoir plus de 25 mètres de circonférence. Pendant quelques minutes, cette découverte me troubla beaucoup, puir il-même, car, étant donné les circonstances terribles qui m'entouraient, que pouvais-je trouver de moins importants que les dimensions de mon cachot. Mais mon âme s'intéressait étrangement aux choses insignifiantées, avec ténacité, je me consacrais à réaliser l'erreur que j'avais commise en prenant les mesures de cette pièce. Enfin la lumière de la vérité m'a paru comme un éclair. Lors de ma première exploration, j'avais compté 52 pas jusqu'au moment où je suis tombé. À ce moment, je devais être à un ou deux pas de la pièce d'étoffe. En fait, il avait presque fait le tour de la grotte. Alors je me suis endormi, et quand je me suis réveillé, j'ai dû forcément revenir sur mes pas, créant ainsi un circuit presque le double du vrai. La confusion dans mon cerveau m'a empêché de réaliser que j'avais commencé le virage avec le mur à ma gauche et que je l'avais terminé avec celui-ci à ma droite. Je m'étais également trompé sur la forme de l'enceinte. À tâtons, il avait trouvé plusieurs angles, en déduisant l'idée d'une grande irrégularité, si puissant est l'effet de l'obscurité absolue sur celui qui sort d'une léthargie ou d'un rêve. Les angles étaient simplement le produit de légères dépressions ou creux qui se rencontraient à des intervalles inégaux. La forme générale de l'enceinte était carrée. Ce que je croyais être de la maçonnerie m'apparaissait maintenant comme du fer ou un autre métal disposé en plaques énormes, dont les jointures et les jointures produisaient les dépressions. La surface de cette construction métallique était grossièrement enduite de toutes sortes d'emblèmes hideux et repoussants, nées de la superstition sépulcrale des moines. Des figures de démons aux gestes menaçants, des formes squelettiques et autres images de l'horreur la plus réaliste remplissaient toute la longueur des murs. J'ai réalisé que les contours de ces monstruosités étaient assez clairs, mais que les couleurs semblaient tâchées et gâchées par l'effet de l'humidité de l'environnement. J'ai alors vu que le sol était en pierre. En son centre se trouvait un puits circulaire, par la bouche duquel je m'étais échappé, mais je n'ai pas vu qu'il y en avait d'autres dans le cachot. Tout cela, je le voyais confusément et non sans effort, car ma situation physique avait beaucoup changé pendant mon sommeil. Maintenant, sur le dos, il était allongé de tout son long sur une sorte de cadre en bois très bas. Il était attaché avec une longue lanière qui ressemblait à du cuir. Il s'enroula en plusieurs tours autour de mes membres et de mon corps, ne laissant libre que ma tête et mon bras gauche. Cependant, je dus faire un violent effort pour atteindre la nourriture contenue dans un plat en terre cuite qui était resté par terre à côté de moi. Avec une véritable terreur je me rendis compte que la cruche avait disparu, et je dis avec terreur parce qu'une soif insupportable me dévorait. Je crus alors que le plan de mes bourreaux consistait à exaspérer cette soif, puisque la nourriture que contenait le plat était de la viande cruellement salée. Je levais les yeux et examinais le toit de ma prison. Il se tenait à une hauteur de trente ou quarante pieds, et ressemblait étroitement, dans la construction, aux murs latéraux. Dans l'un de ses visages une figure des plus singulières attira mon attention. C'était une représentation peinte du temps, comme il est d'usage de le représenter, mais au lieu de la fausse elle avait un objet que j'ai cru à première vue être un énorme pendule comme ceux des vieilles horloges. Cependant, il y avait quelque chose dans l'apparence de cette machine qui m'a fait la regarder plus attentivement. Alors que je le regardais directement, levant les yeux, car il était positionné exactement au-dessus de ma tête, j'ai cru le voir bouger. Un instant plus tard, mon idée était confirmée. Son swing était court et donc très lent. Non sans une certaine méfiance, et surtout avec étrangeté, je l'observais quelques minutes. Fatigué, après avoir observé son mouvement agaçant, j'ai tourné les yeux vers les autres objets de la cellule. Un léger bruit attira mon attention. J'ai regardé le sol et j'ai vu d'énormes rats romper dessus. Ils étaient sortis du puits que je distinguais à ma droite. À ce moment, tandis que je les regardais, ils se levaient en hâte, les yeux affamés et attirés par l'odeur de la viande. Il m'a fallu beaucoup d'efforts et d'attention pour les repousser. Une demi-heure s'écoula, peut-être une heure, car je ne pouvais mesurer le temps qu'imparfaitement, lorsque, de nouveau, je levais les yeux sur moi-même. Ce que j'ai vu alors m'a laissé abasourdi et surpris. La course du pendule avait augmenté de près d'un mètre et, comme conséquence naturelle, sa vitesse était également beaucoup plus grande. Mais surtout, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'idée que j'avais visiblement lâchée. Vous pouvez imaginer avec quelle horreur je remarquais alors que son extrémité inférieure était formée d'un croissant d'acier brillant, long d'environ un pied de corne à corne. Les cornes étaient pointées vers le haut, le bord inférieur évidemment aiguisé comme un rasoir. Il ressemblait également à un rasoir droit, lourd et massif, et il s'évasait du bord en une forme large et solide. Il était fixé à une épaisse tige de cuivre, et tout sifflait en se déplaçant dans l'espace. Il n'y avait plus aucun doute sur le sort que m'avait préparé l'horrible ingéniosité monastique. Les agents de l'Inquisition avaient prévu ma découverte du puits, de la fosse, dont les horreurs avaient été réservées à un hérétique aussi téméraire que moi, du puits, image de l'enfer, considérée par l'opinion comme l'ultime tulle de tous les châtiments. Le plus fortuit des accidents. Il m'avait évité d'y tomber, et je savais que l'art de faire de la torture un piège et une surprise constituaient une branche importante de ce système fantastique d'exécution mystérieuse. Apparemment, ayant raté ma chute dans le puits, cela ne faisait pas partie du plan démoniaque de My Grec jeté. Par conséquent, il était destiné, et dans ce cas sans aucune alternative, à une mort différente et plus douce. Dans mon agonie, en pensant à mon usage singulier de ce mot, j'ai presque souri. « Pourquoi compter les longues heures interminables d'horreur, plus que de morts, pendant lesquelles j'ai compté les oscillations vibrantes de l'acier ? Centimètre par centimètre, ligne par ligne, il descendait peu à peu, n'effectuant une descente perceptible qu'à des intervalles qui me semblaient plus longs que des siècles. Et de plus en plus, de plus en plus, ça continuait à baisser, à baisser. Des jours passèrent, peut-être plusieurs jours, avant qu'il ne s'approche suffisamment de moi pour m'éventer de son air âcre. L'odeur de l'acier tranchant me faisait mal aux narines. Je suppliais le ciel, le fatigant de mes supplications, de faire descendre l'acier plus vite. Je suis devenu fou, je suis devenu fou, j'ai fait un effort pour me lever et aller à la rencontre de ce terrible et émouvant cimetère. Et puis, soudain, un grand calme m'envahit et je restais étendu souriant à cette mort éclatante, comme un enfant pourrait sourire à un jouet précieux. Puis un moment de parfaite insensibilité passa. C'était un intervalle très court. En revenant à la vie, il ne m'a pas semblé que le pendule était descendu d'une hauteur appréciable. Cependant, il est possible que ce temps ait été très long. Je savais qu'il y avait des êtres infernaux qui remarquaient mon évanouissement et qu'à leur guise ils pouvaient arrêter la vibration. En revenant à moi, j'ai ressenti un malaise et une faiblesse indescriptibles, résultat d'une grave famine. Même parmi ces angoisses, la nature humaine demandait sa subsistance. Dans un effort pénible, j'étendis mon bras gauche aussi loin que pouvaient porter mes liens et saisis un peu de surplus que les rats avaient daignés me laisser. Alors que je portais un morceau à mes lèvres, une pensée informe de joie étrange, d'espoir, se logea dans mon esprit. Cependant, qu'y avait-il de commun entre moi et l'espoir ? Je répète que c'était une pensée sans forme. Souvent l'homme a de telles pensées, qui ne sont jamais achevées. J'ai réalisé que c'était une pensée de joie, d'espoir, mais j'ai aussi compris qu'il était mort à la naissance. J'ai essayé en vain de le compléter, de le récupérer. Mes longues souffrances avaient presque complètement anéanti les facultés ordinaires de mon esprit. J'étais un imbécile, un idiot. L'oscillation du pendule s'effectuait dans un plan qui formait un angle droit avec mon corps. Je vis que la lame avait été disposée de manière à percer la région du cœur. Je déchirais le tissu de mon costume, puis revenais et répétais l'opération encore et encore. Malgré la grande dimension de la courbe parcourue, une trentaine de pieds, plus ou moins, et l'énergie sifflante de sa descente, qui aurait même pu percer ses murs de fer, tout ce qu'il put faire, en somme, et pendant quelques minutes, était de déchirer mon costume. Et dans cette pensée je me suis arrêtée. Je n'osais pas le dépasser. J'y ai insisté avec une attention soutenue, comme si avec cette insistance j'aurais pu y arrêter la descente de la lame. J'ai commencé à penser au bruit qu'il ferait en passant sur mon costume, et à la sensation étrange et pénétrante que le tissu frotte contre les nerfs. J'ai pensé à toutes ces choses, jusqu'à ce que mes dents grincent. Plus bas, encore plus bas. Il glissa de plus en plus bas. J'ai pris un plaisir fou à comparer sa vitesse de montée et de descente avec sa vitesse latérale. Maintenant à droite, maintenant à gauche. Puis elle s'en allait, s'en allait, puis revenait, avec le cri d'une âme damnée, dans mon cœur avec la démarche furtive du tigre. Je hurlais et riais alternativement, selon qu'une idée ou une autre me dominait. Plus bas, invariablement, inexorablement plus bas. Il s'est déplacé de trois pouces de ma poitrine. Furieuse, j'ai violemment essayé de libérer mon bras gauche. Il n'était libre que d'un coude à l'autre. Je ne pouvais que déplacer ma main de l'assiette qui avait été placée à côté de moi vers ma bouche, seulement cela, et avec beaucoup d'effort. S'il avait pu rompre les liens au-dessus du coude, il aurait saisi le pendule et essayé de l'arrêter, ce qui aurait été comme essayer d'arrêter une avalanche. Toujours plus bas, sans cesse, forcément plus bas. Je respirais avec une véritable angoisse, tremblant à chaque vibration. Mes yeux suivaient le vol ascendant de la lame, et sa chute, avec l'ardeur du désespoir le plus fou, spasmodiquement, elle se refermait au moment de la descente sur moi. Même si la mort avait été un soulagement, oh, quel soulagement indicible ! Et pourtant je tremblais de tous mes nerfs à la pensée qu'il suffirait que la machine descende d'un degré pour que la hache affûtée et brillante tombe sur ma poitrine. Et mes nerfs tremblaient, et faisaient rétrécir tout mon être d'espoir. C'était l'espoir, l'espoir toujours triomphant sur la grille, qui se faisait entendre aux oreilles des condamnés à mort, jusque dans les cachots de l'Inquisition. J'ai vérifié que dix ou douze vibrations, environ, mettaient l'acier en contact immédiat avec ma combinaison, et à cette observation le calme condensé et aigu du désespoir est entré dans mes esprits. Pendant plusieurs heures, plusieurs jours peut-être, j'ai pensé pour la première fois. Il m'est venu à l'esprit que la bande ou la sangle qui m'attachait était faite d'une seule pièce. Il était lié par une ligature continue. La première morsure de la lame en croissant, n'importe où sur la sangle, devait la détacher suffisamment pour permettre à ma main de la dérouler de mon corps. Mais qu'elle était terrible, dans ce cas, sa proximité. Le résultat de la moindre secousse devait être mortel. D'autre part, les spires du bourreau auraient-ils prévu ou empêché cette possibilité ? Était-il probable qu'au cours du pendule les ligatures traversaient ma poitrine ? Tremblant d'imaginer mon faible espoir frustré, le dernier, vraiment, je levais suffisamment la tête pour bien voir ma poitrine. La sangle traversait étroitement mes membres, ainsi que tout mon corps, dans toutes les directions, sauf dans la trajectoire de la lame meurtrière. Je n'avais pas encore laissé retomber ma tête dans sa première position, lorsque je sentis briller dans mon esprit quelque chose que je ne pouvais définir qu'approximativement en disant que c'était la moitié informe de l'idée de liberté que j'ai déjà exposée, et dont je décris vaguement une seule moitié qui flottait dans mon esprit lorsque j'apportais de la nourriture à mes lèvres brûlantes. Maintenant, toute l'idée était là, faible, à peine viable, presque indéfinie, mais, finalement, complète. Immédiatement, avec l'énergie du désespoir, j'ai essayé de le mettre en pratique. Depuis plusieurs heures, près du chevalet sur lequel j'étais allongé, il y avait eu un nombre incalculable de rats. Ils étaient tumultueux, audacieux, voraces. Leurs yeux se fixaient sur moi, comme s'ils n'attendaient que mon immobilité pour chasser. À quel genre de nourriture, pensez-je, s'est-il habitué dans cette fosse ? Sauf pour une petite partie, et malgré tous mes efforts pour l'empêcher, j'avais dévoré le contenu de l'assiette, mais à la longue l'uniformité mécanique de ce mouvement l'avait rendu moins efficace. Cette peste, dans sa voracité, a laissé des traces de ses dents acérées sur mes doigts. Avec les restes de viande huileuse et piquante qui restaient encore, je frottais vigoureusement mes liens autant que je le pus, et ce faisant, je retirai ma main du sol et restai immobile et essoufflée. Au début, la soudaineté du chemin et l'arrêt du mouvement firent sursauter les animaux voraces. Ils se détournèrent à l'armée et certains retournèrent au puits. Mais cette attitude ne dura pas plus d'un instant. Je n'avais pas compté en vain sur sa gourmandise. Me voyant immobile, un ou deux ou plusieurs audacieux escaladèrent la crête et reniflèrent la sangle. Tout cela me paraissait le prélude à une invasion générale. Une nouvelle foule s'éleva du puits. Tenant le bois, ils l'ont escaladé et des centaines ont sauté sur mon corps. Rien ne leur effrayait le mouvement régulier du pendule. Ils l'ont esquivé et ont activement travaillé sur la bande graissée. Ils serraient le mouvement et s'empilaient sur moi sans cesse. Je les ai sentis se tordre autour de ma gorge, leur museau froid cherchant mes lèvres. J'étais à moitié étouffée par ce poids qui ne cessait de se multiplier. Un dégoût affreux, tel qu'aucun homme au monde n'en a ressenti, me gonfla la poitrine et me glaça le cœur comme un vomi épais. Une minute de plus, et je me suis rendu compte qu'à plus d'un endroit, il devait être coupé. Avec une résolution surhumaine, je restais immobile. Je ne m'étais pas trompée dans mes calculs. Mes souffrances n'avaient pas été vaines. J'ai senti ensuite que j'étais libre. En morceaux, la sangle pendait autour de mon corps. Mais le mouvement du pendule s'opérait déjà sur ma poitrine. La serge de mon costume avait été percée et coupée à travers la chemise. Il a fait deux oscillations supplémentaires et une douleur aiguë m'a traversé les nerfs. Mais le moment du salut était arrivé. Sur un geste de mes mains, mes libérateurs s'enfuirent tumultueusement. D'un mouvement calme et déterminé, prudent et oblique, lent et m'aplatissant contre le banc, je me glissais hors de l'étreinte et de la bande et de la portée du cimetère. Au moins, pour le moment, il était libre. Libre Et dans les griffes de l'Inquisition ? Dès que je me suis échappée de mon lit d'horreur, dès que j'ai fait quelques pas sur le sol de mon cachot, le mouvement de l'engin infernal a cessé et je l'ai entendu monter, attiré vers le plafond par une force invisible. Ce fut une leçon qui a rempli mon âme de désespoir. Sans aucun doute, tous mes mouvements étaient épiés. Libre Il avait échappé à la mort sous une certaine agonie, seulement pour être livré à quelque chose de pire que la mort elle-même, et sous une autre forme nouvelle. En y pensant, je fixai convulsivement mes yeux sur les murs de fer qui m'entouraient. Quelque chose d'étrange, un changement que je n'ai pas pu apprécier clairement au début, s'était manifestement produit dans la pièce. Pendant plusieurs minutes où je fus distrait, plein de rêves et de frissons, je me perdis en conjectures vaines et incohérentes. Pour la première fois j'ai réalisé l'origine de la lumière sulfureuse qui éclairait la cellule. Il provenait d'une fissure d'un demi-pouce de large, qui faisait le tour du cachot à la base des murs, qui apparaissait ainsi, et était en effet, complètement coupée du sol. J'ai essayé de regarder par cette ouverture, mais, comme vous pouvez l'imaginer, en vain. Quand je me suis réveillée découragée, le mystère de l'altération que la cellule avait subie s'est soudainement révélé à mon intelligence. Il avait eu l'occasion de constater que même lorsque les contours des personnages peints sur les murs étaient suffisamment nets, les couleurs semblaient altérées et floues. Or elles venaient de prendre et prenaient à chaque instant un éclat surprenant et des plus intenses, qui donnaient à ces images fantastiques et diaboliques un aspect à faire trembler des nerfs plus solides que les miens. Des pupilles démoniaques, d'une vivacité sinistre et féroce, me regardaient de mille endroits différents, où je n'en soupçonnais pas auparavant, et elles brillaient comme la lueur lugubre d'un feu que, quoique vainement, je voulais considérer entièrement. Imaginaire. Imaginaire. Il me suffisait de respirer pour amener une vapeur de fer rougeâtre à mon nez. Une odeur suffocante se répandit dans le cachot. À chaque instant une ardeur plus profonde se reflétait dans les yeux fixés sur mon agonie. Un rouge plus foncé s'est répandu sur ces hideuses peintures sanglantes. Je haletais, il respirait fortement. Il n'y avait aucun doute sur le désir de mes bourreaux, les plus impitoyables et démoniaques de tous les hommes. Je m'éloignais du métal brûlant, me dirigeant vers le centre du donjon. Face à cette destruction par le feu, l'idée de la fraîcheur du puits vint à mon âme comme un baume. Je me suis jeté vers ces bords mortels. Je dirigeais mon regard vers le bas. La lueur de la voûte enflammée éclairait ses cavités les plus cachées. Pourtant, pendant un moment de folie, mon esprit a refusé de comprendre la signification de ce qu'il voyait. Enfin, cela est entré dans mon âme, de force, triomphalement. Il a été gravé dans mon esprit secoué. Une voix, une voix pour parler. Ah horreur ! Toutes les horreurs, sauf celles-là. Avec un cri, je me détournais du trottoir, cachant mon visage dans mes mains, je pleurais amèrement. La chaleur montait rapidement, et je levais de nouveau les yeux, tremblant de fièvre. Un second changement s'était opéré dans la cellule, et celui-ci s'effectuait évidemment dans la forme. Comme la première fois, j'ai essayé en vain d'apprécier ou de comprendre ce qui se passait. Mais ils ne m'ont pas laissé longtemps dans le doute. La vengeance de l'Inquisition fut rapide, et deux fois ils l'avaient déjoué. Ils ne pouvaient plus se battre avec le roi de la peur. La cellule était carrée. Maintenant, il remarqua que deux de ses angles de fer étaient aigus, et donc les deux autres étaient obtus. Avec un grognement, avec un gémissement sourd, le terrible contraste augmentait rapidement. En un instant, la pièce avait transformé sa forme en celle d'un diamant. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée là. Je ne voulais ni ne m'attendais à ce que ça s'arrête. J'aurais atteint des murs brûlants pour les appliquer contre ma poitrine, comme s'ils étaient un vêtement de paix éternelle. La mort, me dis-je, n'importe quelle mort, sauf celle du puits. Insensé. Comment ne pas comprendre que le puits était nécessaire, que ce puits unique était la raison du fer chaud qui m'assiégeait ? Est-ce que je résisterais à sa chaleur ? Et même en supposant que je puisse lui résister, pourrais-je résister à sa pression ? Et le losange s'écrasait, s'écrasait, avec une vitesse qui ne me laissait pas le temps de réfléchir. Son centre, placé sur la ligne de plus grande largeur, coïncidait précisément avec l'abîme ouvert. J'ai essayé de reculer, mais les murs, en se rejoignant, m'ont poussé en avant avec une force irrésistible. Enfin vint un moment où mon corps, brûlé et tordu, trouva à peine de la place pour lui, à peine de la place pour mes pieds sur le sol de la prison. Je n'ai plus lutté, mais l'agonie de mon âme s'est exprimée dans un cri de désespoir fort et prolongé. Je me suis rendu compte qu'il hésitait sur le trottoir, et j'ai tourné les yeux. Mais voici un bruit de voix humaine. Une explosion, un ouragan de trompettes, un puissant rugissement comme mille coups de tonnerre. Les murs de feu se sont précipités en arrière. Un bras allongé m'arracha au mien, quand, déjà évanoui, je plongeais dans l'abîme. C'était le bras du général Lassalle. Les troupes françaises étaient entrées dans Tolède. L'Inquisition était au pouvoir de ses ennemis. L'Inquisition était au pouvoir de ses ennemis. C'est parti !